Le secrétaire d'état au tourisme Mathias Felck était présent ce mardi 20 février en Savoie pour l'inauguration du 23e salon Grand Ski. Un événement de renommée internationale qui rassemble plus de 1000 professionnels du tourisme en montagne avec des clients venus du monde entier pour rencontrer les acteurs de nos montagnes françaises avec à la clé quelques 9000 rendez-vous pré-programmés. Un rendez-vous économique phare pour notre département et un rendez-vous qui restera à Chambéry pour les prochaines années comme l'annonçait Christian Manteil, le directeur général d'Atout France. Nous avons choisi la ville qui pourra accueillir le Grand Ski en 2016, 2017 et 2018, ce sera Chambéry. Il a eu lieu à Annecy, il a eu lieu à Chambéry, là c'est le retour un peu à Chambéry. C'est une bonne chose, le retour depuis deux ans, je crois que ça permet de pouvoir échanger avec les tours opérateurs, de pouvoir présenter les nouveaux produits et fixer les choses pour l'année prochaine. Nous sommes au cœur des Alpes françaises, les mieux positionnés pour aller en théâtre d'opération sur les sites en éduc-tour. Les tours opérateurs du monde entier apprécient cette localisation et nous sommes très accessibles du monde entier puisque nous sommes positionnés à 45 minutes de deux aéroports internationaux. Les infrastructures du parc des expositions de Chambéry sont très adaptées et les hôtels ont su tous se rénover, voire développer leur offre. C'est donc naturellement que Ganski s'installe dans la durée à Chambéry. Cet événement international était l'occasion pour le ministre en charge du tourisme et du commerce extérieur de redire l'importance de ce secteur économique, pesant 7 milliards d'euros de richesse pour les seules montagnes, mais aussi d'insister sur le besoin de toujours mieux exporter notre savoir-faire dans les montagnes du monde. Moi, dans chaque déplacement, je suis frappé de voir à quel point il y a des demandes fortes qui s'adressent à notre secteur touristique, à quel point nos entreprises, notre expertise est reconnue, demandée, attendue partout dans le monde. Et on l'a constaté encore en fin de l'année dernière, certains nombres étaient présents ici lors de la visite du président de la République au Kazakhstan où à la fois nous exportons des remontées mécaniques, comme un, où le cluster montagne est extrêmement actif avec les régions ici présentes pour développer l'offre, avec aussi une expertise française attendue sur la conception puis l'animation des stations de ski et de la montagne en général. Cette visite était également l'occasion de l'annonce d'une ordonnance de simplification administrative pour l'activité économique lié au tourisme, mais aussi l'annonce que le débat sur les dates de vacances scolaires de printemps fait l'objet d'une nouvelle discussion au sein du gouvernement. Les évolutions telles qu'elles étaient intervenues en 2009 ont créé dans la montagne, dans la montagne et dans le secteur touristique, beaucoup de difficultés. Donc on est en train de travailler. Najat Vallaud-Belkacem avec Laurent Fabius pilote ce chantier. De premières réunions présidées par Laurent Fabius et Najat Vallaud-Belkacem ont eu lieu pour voir comment avancer là-dessus et il y aura des avancées.